Bonjour chers amis, la vidéo du jour, je suis sur la route, je vais à Rennes pour une conférence ce soir, je tiendrai une conférence sur le sujet de l'optimisme, vous l'aurez deviné. Sur la route, j'entendais un débat à la radio qui parlait bien entendu de la liberté d'expression et vous savez que depuis les événements et les attentats du 7, 8, 9 janvier dernier à Paris, la notion de liberté d'expression est devenue quelque chose d'ultra, supra, méga sensible et qui arrive moi-même à m'agacer parce qu'on entend de tout et de rien, les amalgames, enfin bon bref. Ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas sur ce point-là que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était juste une pensée sur, voilà, j'étais en train de me dire mais comment puis-je avoir quelque chose de positif ou comment puis-je avoir une autre vision de cette fameuse liberté d'expression. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'aujourd'hui, sur l'autel de la liberté d'expression, on se sent obligé d'imposer notre vision des choses sous justement ce prétexte de « j'ai le droit de dire ce que je veux dans un pays libre ». Je me faisais la réflexion que quand mes enfants étaient en bas âge, vous allez probablement comprendre aussi, vous qui êtes parents ou peut-être vous qui avez été jeunes et qui avez eu des frères et des sœurs, c'est qu'il leur arrivait de se taquiner ou de s'embêter les uns et les autres. Et à un moment donné, quand on voyait que l'un des enfants était agacé et que ça créait des tensions, qu'est-ce que nous disons en tant que parents ? Arrête d'embêter ton frère. Et vous imaginez si cet enfant vous répondait « oui mais papa, oui mais maman, c'est ma liberté d'expression, je fais ce que je veux, je sais que ça l'embête, mais je le fais quand même ». Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants ? C'est que pour conserver une paix et pour apprendre à nos enfants à vivre en communauté, à avoir une vie sociale paisible, c'est de respecter les émotions et les sentiments des autres. Ceci n'enlève rien à notre droit de liberté d'expression. Mais pourquoi imposons-nous à nos enfants cette éducation de « arrête d'embêter ton frère parce que tu sais très bien que ça l'embête » et une fois arrivé adulte, nous imposons notre liberté d'expression alors que nous savons pertinemment que ça blesse quelqu'un, une communauté, un peuple, peu importe que ça blesse. Et là je me dis, je pense qu'en tant qu'adulte, on est peut-être devenu un petit peu trop orgueilleux parce qu'on cherche à imposer notre vision des choses. Et si nous cherchions tout d'abord la paix, si nous avions à l'esprit cet objectif, nous voulons maintenant aller vers une paix, une paix des émotions, une paix de l'autre et le respect, en quoi ressemblerait cette prise de décision maintenant ? A quoi ressemblerait notre liberté ? Moi je me souviens que ma mère me disait tout le temps « ta liberté se limite là où commence celle de l'autre ». C'est quelque chose, c'est une notion qui est devenue une valeur, que j'utilise tous les jours. Voilà, à réfléchir. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Quand nous éduquons nos enfants, on demande à nos enfants de laisser les frères et les sœurs tranquilles parce que ça les ennuie. Et quand on est adulte, on impose notre volonté à réfléchir. Je vous dis, simplifiez-vous la vie parce que là c'est bien le cas, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada